Alors, le premier exercice qu'on avait à faire dans le cours, c'était créer deux tables, une qui s'appelle département et une qui s'appelle professeur, avec les restrictions qui sont ici. Puis, idée département, clé primaire, c'est un nom. Non, c'est un verre chair sans de long qui doit être nom nul et unique. Date de création avec un check constraint et la date d'aujourd'hui, j'aurais dû mettre 21 avril 2022. Alors, il y a une table prof, idée prof, nom de clé primaire, nom sans de long et nom nul, date d'embauche, nom nul, et on met une clé étrangère, idée département, sur la table des départements. On va maintenant regarder ce que ça a l'air, ça. Donc, le create table avec département, j'ouvre la parenthèse. Justin, vas-y, je t'écoute. Oui, monsieur, pour la table, professeur, j'avais dit idée prof dans le document Word, je pense que ça devrait être une clé primaire. Mais là, vous avez mis nul au lieu de primary key. Tu as entièrement raison et je l'ai rajouté ici, mais je ne l'ai pas mis ici. Parce que là, je vous ai donné un exemple de nommer, puis je vais le mettre sur la ligne. Je comprends. Et là, vous voyez comment se fait une modification de table au niveau d'une colonne. Alors, tu fais alter table, nom de ta table, modify la colonne et tu la redéfinis. Je ne vous ferai pas faire des alter tables dans l'examen, mais vous devez savoir que ça existe. Si jamais tu travailles sur quelque chose, ce n'est quand même pas compliqué de modifier. Alors, je me suis venu ici, j'ai créé ma table des départements. Puis là, justement, quelqu'un aurait pu dire, oui, mais notre nul n'est pas utile puisque c'est un primary key. Ce n'est pas faux du tout. Le nom, j'avais dit, je voulais nom nul et unique. La date de création qui est un type date et je rajoute la check constraint. Et là, si je compare une date, il faut absolument que je fasse un to date. Parce que, et j'ai vu cette erreur-là souvent en TP, alors je l'avais souligné. Alors, c'est important, quand vous comparez une date, vous devez utiliser le to date. Vous mettez la chaîne, le caractère de la date et le format masque. Et j'ai mis à la fin. Donc, n'oubliez pas, il y a deux façons de nommer des contraintes. Directement sur la colonne, comme on a fait ici. Ou, à la fin, on peut dire constraint. Nommez la contrainte. Le type de contrainte est sur la colonne à laquelle elle s'applique. Les profs, IDPROF, number, primary key, nom, VATCHAR 2, 100, CHAR, ce n'est pas obligatoire, nom nul, date d'embauche, c'est une date qui est nom nul, et department IDDEPT, c'est nom nul. Et j'ai rajouté ici ma contrainte de professeur département, foreign key, le nom de la colonne sur laquelle elle s'applique, et elle référence la table de département IDDEPT. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vais aussi vous montrer. Oui, Justin. Donc, si je comprends bien, on référence comme deux fois d'où le foreign key est trouvé, comme une fois dans la parenthèse après foreign key et une fois dans le référence? Je ne bouge pas premièrement ici. Moi, ça ici, c'est la colonne qui est d'ici. Je comprends. En fait, je pourrais la rapetisser et te faire ça comme ça. Tu as encore plus l'impression que tu vois double. Mais ça ici, la première fois que je référence la colonne, je la référence dans la table courante. OK. Comme ici, quand je définis ma clé primaire, je la mets ici en parenthèse et je référence la colonne. C'est toujours pareil. Contrainte, nom de la contrainte, type de contrainte, colonne dans la table courante sur laquelle elle s'applique. Pour les contraintes de foreign key, je dois rajouter la clause référence et à quoi la référence. C'est bon? Je vais rappeler ma table et la recréer. Merci. Et voilà. Maintenant que ceci est fait, je vais vous montrer comment peupler les tables puis générer les scripts pour ne pas faire des scripts d'insert. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous devriez tous, là, je peux même vous remettre le solutionnaire bon à 100 % dans le chat. Corrigé. Donc... Je vais faire un petit peu de place pour travailler. Je m'en viens ici, dans mon scott, où je les ai créés. Table. Et là, on va parler de département. Je vous suggère d'y aller en même temps que moi. C'est sûr que ceux qui ont LiveSQL, je ne peux pas vous aider ceux qui travaillent avec SQL Développeur, par exemple, tu viens sur l'onglet Data. Et là, tu peux faire ta saisie directement. Notre département, nom, info, date. On peut la choisir. Et on pourrait l'élargir, là, si on veut mieux voir. Monsieur? Oui. Donc là, même si c'est des dates, d'oracle, on peut le rentrer en format comme ça, puis il va comprendre. Le calendrier me met le bon format, regarde, si je fais ça, il les accepte. OK. Merci. Il fait le travail pour nous. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe quand je vais générer les scripts. Alors là, j'écris mes données et on va aller mettre des profs. Oh, excusez-y. Ah-ha. « Check constraint violated ». Pourtant, moi, ça a fonctionné, mais j'ai mis des « slash » au lieu des « tirets ». Ah, regarde le format étrange qu'il y a. Oui, 20-22. Il met avec les… OK. Ça a l'air bon, ça. Je vais le rouler manuellement. Oui, Simon. Oui, j'ai fait un bout, mais la table professeur, la table département, ça ne s'affiche pas sur la gauche en SQL Développement. Oui. Est-ce que tu as rafraîchi ici? Tu as créé tes tables? Ah, c'est pour ça. Attendez. Est-ce que F5 fonctionne ou il faut que je crée pour elle? Il y a de l'écho au bout de Simon. Là, le « create table » a fonctionné? Oui. Mets-toi sur la table et rafraîchis. Tu vas les voir. Oui. Il faut que tu sois sûr de ton usager, Scott. C'est bon? Simon, est-ce que ça a fonctionné? Tout est bien. Tout est bien. Ah, j'ai deux contraintes. Je ne peux définitivement pas être en même temps plus petit et plus grand. Je pense que quand vous avez « drop », quand je vous ai dit de changer, celle-là comme… Non, j'ai fait un « alter » au lieu de « dropper » la table des départements. Parce que la table des départements est reliée. Mais au moins, j'ai compris mon erreur. Alors, on va faire un « drop table ». et voilà. Et voilà. Donc, là, on a pu créer deux départements, puis on va aller créer les profs qui s'y rattachent. et voilà. Ici, on va aller créer des profs qui s'y adjacent. Il va y créer des profs qui s'améliorera pour aller avec la plateforme. Et là, on va aller en train de me changer. Merci. OK, on a maintenant du donné dans nos tables et c'est peut-être plus facile que faire des scripts d'inserts, c'est à votre convenance. Monsieur? Oui. Quand vous avez drop les deux tables, est-ce qu'après vous avez juste recréé les tables et vous avez connu? Oui, j'ai roulé les tables. N'oubliez pas, il faut t'effacer dans l'ordre. Étant donné que prof a une contrainte de clé étrangère sur département, il faut recréer département en premier. Tu me suis? OK, je vais essayer. Et après ça, pour générer les scripts d'inserts, tu peux faire ça comme ça. Là, nous, on veut pas le DDL, on veut juste les inserts et on va appeler ça. Là, j'étais sur la table des profs. Et là, moi, j'avais cherché Scott, professeur. Et là, voyez-vous, vous l'avez ici? Ça a généré votre script d'insert. Tu peux le copier-coller. Et on peut faire la même chose avec département, action, export. On veut pas le DDL, on veut un format insert et comme ça. Moi, je donne un long, mais je le prends toujours à partir d'ici. Et là, j'ai copié-coller. Alors, je me retrouve avec... Ça, c'est joli. Corrigé. Ça, c'était pas corrigé. Donc, quand t'insères directement dans l'outil, ben, t'es sûr qu'il y aura pas de problème de format. J'aime pas beaucoup le format qu'ils utilisent pour les dates. Personnellement, là. Les deux premiers ici, c'est les deux derniers. Déjà de là-dedans. J'aime mieux comme ça. Et là, c'est important de mettre les 4Y. direct. Il y en a tous qui ont des questions sur la création des tables et les strips d'insertion. Parce qu'après ça, ça te sauve ça en .SQL. Et quand tu vas m'envoyer ton TP numéro 3, je vais être capable de recréer tes tables et recréer tes données. Ce que j'appelle le peuplement ici. Alors, voilà. Jérémy, je t'écoute. François, j'ai une question. Comment on fait pour mettre une valeur dans une colonne? Ben là, ça dépend. Très bien. C'est parce que j'aimerais savoir, là. C'est parce que tu comprends, Jérémy, je vois pas ton écran. Quand je t'enclaire, je peux me promener. Mais là, je sais pas dans quoi tu es. Puis je sais pas de quelle colonne tu parles. Je m'excuse. Tu peux être un petit peu plus précis. Ben, je peux faire un partage si vous voulez pour ça. Ben non, mais tu peux apprendre à préciser tes questions. Dans quel outil trouves-tu? Sur SQL, le développeur. Parfait. Donc, dans SQL, le développeur, t'étais sur une table comme ça. Ouais, ouais, ouais. Tu t'en vas sur l'onglet data. Ouais. Et tu fais le petit plus ici, il va t'ajouter une ligne. OK. Et tu double-cliques. Et là, ton curseur est positionné dans la rangée. OK. J'ai compris. J'avais fait ça par hasard, mais je savais plus comment le faire. Et pour les dates, il y a même une liste de valeurs qui t'est disponible. OK. Merci, François. Et n'oublie pas, Jérémy, action export. Et tu enlèves le DDL parce qu'on ne veut pas recréer la table. On veut juste faire l'exportation en format insert. Donc export data. Next. Next. Et là, j'ai ce qu'on vient d'ajouter. Ça va? Oui, François. Oui, François. Chose qu'on a fait lors du dernier cours. Et là, le cours d'aujourd'hui va porter sur la modélisation. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait ça? Et avant, j'ai quelques questions pour vous préparer au prochain examen. Donc, vous devez savoir créer des tables avec des contraintes. Je ne vous demanderai pas de les éditer. Vous devez connaître les cinq types de contraintes. Mais en créant les tables, on les a presque toutes. Un, deux, trois, quatre, un, cinq. On les a tous revisités. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Théoriquement, on a ensemble revisité le cours sur les contraintes. Si vous êtes capable de faire ça lors de l'examen final, tout va bien. Il est moins dix. Philippe, je t'écoute. Oui. Pour l'examen, est-ce qu'il faut connaître les normes de nomenclature des contraintes? Je voudrais qu'ils partent. Si je vous demande de nommer vos contraintes. Mais en fait, je vais vous aider. Tiens, avant qu'on parte en pause. Les nomenclatures de contraintes. « Primary key, foreign key, not null, unique, check. » Ça fait, merci. Pas de trouble. En pause jusqu'à essainte la gang. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, rebonjour. Bonjour tout le monde. Alors, on va procéder aujourd'hui avec la formation sur la modélisation. Alors ça, c'était notre agenda de la journée. Donc, j'ai pris les présences. On a fait l'exercice de création de table. Je vais vous présenter le matériel du cours d'aujourd'hui sur la modélisation et on va terminer avec un laboratoire. On n'a pas de chaos. On a fait l'exercice directement à la work. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Premièrement, la modélisation de données va nous permettre de gérer les données dans les tables et les objets parce qu'on va dans un premier temps garder la réalité qu'on veut représenter dans notre système. Ensuite, on va parler de normalisation. C'est faire attention aux petites erreurs qu'on pourrait faire dans nos modèles. On va voir comment interpréter un modèle de données et on va apprendre nous-mêmes à l'encre. Donc, là, si je posais la question, combien d'entre vous, si vous avez le métro à prendre, préférez la carte de droite ou la carte de gauche? Donc, ceux qui préfèrent la carte de droite, vous avez une randonnée en métro à prendre. Levez la main ceux qui préféraient la carte de droite. Félix. OK. Maintenant, levez la main ceux qui préféraient la carte de gauche. Il y en a beaucoup qui me donnent la carte de gauche. Et les deux réponses sont quand même bonnes. Mais si je te demanderais, Philippe, pourquoi tu préfères la carte de gauche? Par sa simplicité. Merci. Alors, effectivement, des fois, plus, ce n'est pas nécessairement mieux. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'exemple qui est ici. Donc, c'en est un modèle. Et ce qui est important de comprendre avec les modèles, c'est qu'un modèle, ce n'est pas la réalité. C'est une représentation pour les besoins dans un contexte. Alors, c'est sûr que si je prends le métro, la carte de gauche est plus simple et m'indique beaucoup mieux les stations auxquelles je peux descendre. Par contre, si je m'en allais en voiture, on veut tout de suite la limite de la carte de gauche. Mais oui, mais, monsieur, les rues ne sont même pas là. Donc là, je vais être obligé de prendre un modèle plus de type carte routière. Alors, selon les besoins, on va avoir plusieurs cartes routières. Et là, avant de passer à la prochaine diapo, je vais vous demander dans le chat d'écrire pourquoi on ferait des modèles avec un client pour qui on dessine un système. à quoi ça va servir? Il n'y a pas de problème, Félix. Philippe? De la même façon que quand vous nous donniez le plan dans les examens, ça peut être utile pour après ça, que ce soit plus simple pour pouvoir gérer nos requêtes. Donc, il y a un désir de simplification. Je m'excuse, j'écris à David directement. On ne voit pas votre écran. Il y a effectivement un désir de simplification. Imaginez-vous que vous avez le métro à prendre, puis je vous donne une photo satellite de la Ville de Montréal. C'est probablement beaucoup d'informations, mais effectivement, il y en a trop. Donc, souvent, on va s'en servir pour simplifier la réalité, se concentrer sur l'essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, Théo, t'es dedans. Simon, je te reviens parce qu'il y a au moins 5-6 utilités. Mais Théo nous a dit, afin de permettre aux clients de valider ce qu'on crée avant qu'on le fasse. Parce que c'est vrai, le modèle, entre autres, on a appris rapidement à faire des petits modèles de données ensemble au dernier cours avec SQL Designer. Bien, c'est pas mal moins long que de faire tous les scripts, peupler données, faire des écrans, puis le montrer aux clients. Donc, ça permet la validation. Et pas n'importe quelle validation, ça nous permet de valider ce qu'on comprend. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, avant de connaître des amis en programmation, ça n'a été jamais arrivé ce que je vais vous dire. J'arrive chez un de mes nouveaux amis programmables et j'y demande, est-ce que t'as un coq? Il me regarde, puis il me dit oui. Mais moi, quand je demande un coq à quelqu'un, bien, si je lui demande s'il y a un coq, c'est comme, est-ce que tu peux m'en donner? Donc, on a vu la barrière de langue ici. C'est comme si je te demande, est-ce que t'as l'heure? Oui. Oui, mais quand je te demande si t'as l'heure, ce que je veux savoir vraiment, c'est quelle heure il est. Et on voit qu'on a un tas d'implicites dans le langage. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter et valider ce qu'on comprend. Simon, là, on a mis valider, simplifier. Et selon toi, est-ce qu'il y a d'autres utilités à modéliser? Mais là, j'imagine que... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a probablement un autre micro d'ouvert, pas loin douté. Oui, c'est ça. On est en groupe dans votre local, probablement. OK. Donc, j'imagine une situation qui peut découler des deux autres. Ce serait, justement, mettons qu'on a un autre technicien qui vient travailler sur la BD. Il y a... Si on n'a pas de plan, il va devoir tout se tracé, tout checker ce qu'il y a. Tandis qu'en deux secondes, il peut juste regarder le plan. T'as mis le doigt dessus, Simon, bravo. Troisième besoin qu'on remplit avec un modèle, c'est qu'on documente. Donc, on explique par écrit ce qu'on va faire, puis ça va laisser une trace, un archive. Ça fait que si quelqu'un a besoin de se joindre à l'équipe, bien, il va être capable de prendre connaissance de la documentation. C'est un très bon point. Donc, simplifier, valider, documenter. Et naturellement, dans le point numéro deux, dans valider, il y a aussi communiquer. Hein? On communique, soit par écrit, soit verbalement avec un modèle. Bien, je pense qu'on a fait un bon exercice pour comprendre à quoi ça sert de modéliser. Donc, mieux comprendre. Parce que des fois, quand je le dessine, je me rends compte de ce qui manque. Bon, communiquer, c'est le point numéro deux. Garder un enregistrement ou documenter comme a dit Simon. Simplifier comme a dit Phil. Se donner une vue globale. Tu sais, des fois, on est trop ses détails. Quand je regarde le modèle dans son ensemble, je vois tout. Et finalement, le dernier point, je l'ai ajouté l'année passée. Parce que les étudiants, après avoir fait les modèles, ils m'ont dit, monsieur, générez les scripts de BD. C'est probablement une des meilleures raisons pour faire un modèle en titre d'association. Alors, je l'ai ajouté. Je trouvais que le point était valide. Et dans plusieurs mesures, à l'aide d'outils de modélisation, on va être capable de générer soit du code, soit des scripts. Le modèle entité-association, c'est ce qu'on va faire. En anglais, c'est entité-relationship. Puis, relationship, ça se traduit par association et non pas relation. Donc, l'anglais ERB, Entity Relationship Diagram, se traduit par diagramme entité-association. Donc, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir. Pas besoin de savoir c'est qui qui a tout inventé ça, mais je vous le dis. Ça a été inventé, les modèles entité-association dans les années 70 et on s'en sert encore. En fait, Chen, Bachman, Brown ont aussi travaillé à quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui, qui est le UML, Unified Modeling Language. Le diagramme entité-association se rapporte à un autre diagramme de UML, qui est le diagramme de classe. On ne travaillera pas avec des diagrammes de classe dans mon cours parce que dans la base de données, on sert beaucoup plus des diagrammes entité-association. Mais je vous dis, en troisième session, ceux qui vont continuer en développement logiciel, on va utiliser les diagrammes de cas, qui sont des diagrammes UML. En génie logiciel, en quatrième session, vous allez apprendre les diagrammes de séquences, les diagrammes de contexte, en tout cas. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on commence à toucher à la modélisation. Il y en a beaucoup. Ce que vous avez besoin de retenir, diagramme entité-association, c'est ce qu'on fait. Ça ne fait pas partie de UML, qui est un ensemble de vingtaine de diagrammes, mais c'est proche des diagrammes de classe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau conceptuel, on a deux types d'objets dans un diagramme entité-association. Des entités puis des associations. Pas trop compliqué. Et on avait un bel exemple tantôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Comment s'appellent les boîtes bleues? Oups. OK, vous avez deux choix. C'est un diagramme entité-association. La boîte bleue, c'est quoi? Théo, t'es trop fort. Entité, en plein dedans. Et l'association, c'est représenté par la ligne entre les boîtes. Donc, si je vous demande ici les petites... La première écriture en haut qui ressemble à un titre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire? Allez, prenez un risque. Le titre de la boîte, qu'est-ce que c'est? ce serait le nom du modèle? le nom de l'entité ça c'est l'entité département ça c'est l'entité propre ça va-tu? et Jérémie, tu n'as pas tort quand on va avancer on va s'en aller dans le modèle physique le modèle relationnel et on va avoir des tables et avec la façon dont je vous ai montré à travailler un nom d'entité ça va devenir une table top-out donc les boîtes au coin rond des entités la première ligne en haut ce sont le nom de l'entité et les petites lignes qu'il y a dedans de texte qu'est-ce que c'est? et ça vous connaissez ça parce qu'en Java vous vous en servez donc vous pouvez vous imaginer qu'un entité c'est une classe alors qu'est-ce qu'on donne à une classe? Juan Diego tu l'as ce sont des attributs donc on voit ici qu'un entité pour une classe c'est très proche à la différence que quand vous n'allez pas un diagramme de classe vous allez ajouter des méthodes tandis que le diagramme entité association on n'a pas de méthode on fait juste dire c'est quoi les entités leurs attributs et les liens entre eux donc les associations entre les objets sont des liens tels que contient et peut suivre puis ici je faisais afficher je crois que j'avais mis du texte ailleurs oui alors un département peut comprendre un ou plusieurs profs un prof doit faire partie d'un et un seul département il y en a plusieurs exemples c'en est tous des modèles entité association et on va apprendre le mot formalisme le mot formalisme c'est juste quel symbole on utilise pour faire quoi dans un diagramme donc un avant de faire un modèle on doit comprendre les besoins deux l'étape qui est ici le modèle conceptuel on n'apprendra pas ça donc on n'en a pas besoin pour les petits systèmes et par petits systèmes il y a des petits systèmes qui ont des centaines de tables nous on va faire l'étape 3 le modèle logique et l'étape 4 le modèle physique ou le modèle relationnel dans le cas de l'outil design alors nous on se concentre sur le modèle logique et boîte bleue le modèle physique et boîte jaune c'est à peu près ce que vous avez besoin de retenir le modèle conceptuel vous devez apprendre que ça existe on ne travaille pas avec ça vous n'avez donc rien à retenir le modèle logique ce modèle lui il y a beaucoup plus de détails on va définir chaque entité et pour chaque entité on va définir chacun des attributs et pour les attributs on va dire s'ils sont optionnels obligatoires et quelle est la clé primaire ici on a le modèle physique le modèle physique lui doit pouvoir s'implanter dans une base de données c'est ça la différence si je recule ici on voit qu'un bateau en fait on va regarder voyage et employé donc un voyage est composé d'un ou plusieurs employés et un employé peut être affecté à un ou plusieurs voyages donc dans un modèle logique ça on a le droit de faire ça comme un employé peut faire plusieurs entretiens et un entretien peut être fait par plusieurs employés quand on arrive dans le domaine physique ça n'existe pas les liens plusieurs à plusieurs on crée des tables ici entre entretiens employés tantôt j'avais un lien direct entre les deux plusieurs à plusieurs là ici j'ai une table d'intersection c'est principalement ça la différence on va avoir dans le modèle physique les clés étrangères parce qu'une association ça s'implante à l'aide des clés étrangères alors on revient au mot formalisme moi je vous dis on va travailler avec le formalisme oracle et le formalisme oracle c'est pour le modèle logique c'est les boîtes au coin rond pour les entités les liens entre les entités sont des associations et on va apprendre ce que veulent dire les petites pattes de coque il est facile à utiliser t'as à peu près trois choses à retenir boîte au coin rond avec leurs attributs et leurs noms les liens puis dans les liens des petites pattes de coque et des tiretés on va y arriver donc l'entité boîte au coin rond son nom est écrit en haut et en dessous on met ses attributs et l'identifiant parce qu'ici ça ne s'appelle pas encore une clé primaire on est dans l'entité l'identifiant porte un symbole dièse attribut obligatoire un rond noir ou un astérix et les attributs optionnels ont le haut maintenant on va apprendre les petites pattes de coque les petites pattes de coque c'est quelle sorte d'association il y a entre les deux entités alors t'as des associations qui sont un à un un à plusieurs plusieurs à plusieurs et je vous le dis un à un il y a très très peu de cas donc ça nous laisse à un à plusieurs ou plusieurs à plusieurs et un exemple puis voyez-vous c'est pas bon ça c'est un plusieurs à plusieurs excusez on va aller le changer ensemble parce que c'est du grand n'importe quoi donc si j'ai une relation plusieurs à plusieurs un étudiant un étudiant peut avoir plusieurs cours un cours peut comprendre plusieurs étudiants un meilleur exemple de un à plusieurs un à plusieurs un à plusieurs un programme un programme comprend plusieurs étudiants plusieurs étudiants un étudiant est inscrit à un et un seul programme un programme et c'est comme ça que ça se lit un modèle puis c'est une réalité qu'on doit comprendre je sais que c'est le mot qui va ici c'est le mot doit être inscrit à un et un seul programme donc une association c'est toujours entre deux entités et il faut regarder les deux sens c'est la seule façon qu'on peut savoir si c'est un à plusieurs ou plusieurs à plusieurs et là on arrive avec ce qu'on va appeler les clés de lecture lorsqu'on a une ligne pleine ça l'indique une notion d'obligation du côté où il est plein et je vais vous en montrer un autre qui va être plus facile à interpréter que celui-là on va retourner au modèle qui est ici un département TIRT peut comprendre un ou plusieurs professeurs quand je vois des TIRT ça veut dire que le département pourrait exister sans proche c'est correct c'est vrai au collège on peut créer des départements même si on peut encore embaucher les profs c'est ce qui me fait la petite ligne TIRT quand par contre je le regarde de l'autre côté un prof doit faire partie la ligne la ligne est pleine un prof il faut absolument que ça fasse partie d'un département ça ne peut pas exister dans le vide et en tant que prof je ne peux pas être dans plusieurs départements je suis dans un seul un département donc c'est un lien un à plusieurs j'aimerais ça que quelqu'un me donne un autre exemple d'un lien un à plusieurs nommez-moi juste les deux entités vous pouvez me l'écrire dans le chat vous pouvez lever la main ok on va parler je vais même le dessiner en même temps donc tu me dis auto une auto marque et c'est très vrai c'est un excellent exemple j'aurais aimé y penser donc on va regarder si notre lien est bon une auto en va-t-il c'est un doigt ça donc c'est pas optionnel donc une auto on va dire possède et on met toujours le verbe à l'infinitif et c'est pas optionnel donc le lien entre auto et marque est obligatoire une marque comprendre mais optionnel parce que peut-être que la marque va être crie puis je ne fabriquerai pas encore d'auto donc là je fais ok et là on voit je suis à l'envers une auto doit posséder une ou plusieurs marques on va l'éditer ça donc c'est un à plusieurs on va l'urler on va commencer à l'éditer dans la marque une marque peut parce que c'est tireté comprendre une ou plusieurs puis là on va être gentil là on va appeler ça modèle d'auto on va être plus précis alors et dans le cas d'un modèle d'auto il doit posséder une et une seule marque donc et Théo c'est bon ça ça dépend du contexte du système mais dans le cas de mon système ici on va supposer que je suis Hyundai et que je détiens les marques Hyundai Kia mais théoriquement une auto sans marque ça n'existe pas donc ça va toujours dépendre du contexte mais je tiens à remercier David qui nous a donné un excellent exemple Théo nous en a donné aussi un très bon lui il dit école étudiante et là donc moi je vais dire collège un collège possède un ou plusieurs étudiants un étudiant est inscrit à un et un seul collège là vous pourriez bien lui dire ça se peut que j'en ai deux pour les besoins de ma cause et j'aimais l'exemple c'est bon donc il vous vient tout de suite des idées et je vois qu'intuitivement vous savez ce que c'est vous avez une notion c'est comme des caisses puis des bouteilles une bouteille appartient à une caisse une caisse peut contenir plusieurs bouteilles alors on a beaucoup d'exemples comme ça puis je vois que vous en venez plein maintenant je vous demande plusieurs à plusieurs et pour vous partir je vais vous dire je pense à humain club aide-moi un peu Théo en étant des clubs ça pourrait être comme des étudiants puis des clubs parascolaires mettons ça ferait-tu l'affaire parfait ok merci je pense que c'est un très bon exemple Théo étudiant puis l'autre donc un étudiant on va y mettre un lien Théo nous a dit c'est un plusieurs à plusieurs donc étudiant et oui c'est optionnel des deux côtés un club peut être créé sans qu'il y ait encore d'étudiants pour l'étudiant ça se peut que ce soit pas inscrit dans un club un étudiant s'inscrit et un club comporté alors ici on a un exemple de plusieurs à plusieurs un club peut comporter un ou plusieurs étudiants un étudiant peut s'inscrire à un ou plusieurs clubs excellent exemple pas de problème David à 17h30 on va pas mal être fini un autre modèle connu qui est plusieurs à plusieurs et que vous allez probablement utiliser dans le produit et comment donc un produit peut être créé sans qu'il soit commandé optionnel une commande pas de produit ça a pratiquement pas de sens donc si ça va être obligatoire j'enlève optionnel et un produit on va dire peut être assigné et une commande peut comprendre donc un produit peut être assigné à une ou plusieurs commandes une commande doit comprendre un ou plusieurs produits je pense qu'on a fait assez d'exemples est-ce que tout le monde a une notion intuitive en tout cas de un à plusieurs et plusieurs à plusieurs il y en a tu qui ont des questions sur ce concept là est-ce qu'après ça si vous avez compris ça on achève la modélisation on va être capable de regarder le labo et le TP3 j'aime ça Théo c'est une bonne question pourquoi est-ce que ici j'ai facultatif des deux côtés si tu penses un petit peu informatique je peux créer un club avant que les étudiants s'inscrivent donc un club vide ça peut exister si personne s'inscrit je vais avoir le club du CSR mettons au collège mais avec pas de membre tu sais au lieu de s'inscrire que j'aime pas ça devrait plutôt être être membre c'est plus joli et un étudiant n'est pas obligé d'être dans un club donc l'étudiant peut exister sans être membre d'un club c'est pour ça le lien mais je te remercie c'était une bonne question et là on va apprendre à les lire comme je les lis donc la notion d'optionalité ou d'obligation c'est la ligne pleine ou la ligne tireté et on met le tireté du côté de ce qui n'est pas obligé d'exister pour que l'autre existe je donne un exemple des produits sont pas obligés d'être commandés pour qu'ils soient dans mon système mais si j'ai une commande il faut absolument que j'ai des produits après donc la ligne tireté la ligne pleine est du côté de la commande la commande obligatoirement doit avoir des produits combien de produits dans une commande un ou plusieurs d'où la petite patte de coque tandis qu'ici un professeur doit la ligne est pleine faire partie de un et un seul département je n'ai pas de petite patte de coque la petite patte de coque me dit un ou plusieurs alors on arrive ici et on va donc la notion d'optionalité ligne pleine ligne tireté si c'est unique tireté c'est optionnel droit obligatoire dans un multiple je vais finir avec une patte de coque optionnel c'est toujours des tiretés relier une patte de coque si c'est obligatoire la ligne est pleine patte de coque vous l'avez vu alors je vais passer rapidement ici vous savez c'est quoi donc dans notre modèle logique on écoute les besoins du client et on crée une structure et nous on automatise le lien entre les deux on dessine notre modèle logique après ça on génère notre modèle physique donc quand je fais un modèle faut toujours que j'établisse clairement ce que je veux faire quand on parle de porter est-ce que j'aide toute l'école ou j'aide juste les clubs ça sera pas le même système entité association en a parlé on dessine les petits liens avec les pattes de coque et on décide lequel est optionnel puis lequel est obligatoire donc une fois que ton premier modèle on regarde à ce qui est bon et il y a une théorie qui s'appelle la normalisation qu'on touchera pas beaucoup mais qui vous devez comprendre le concept mais vous allez voir comment est-ce qu'on lit un modèle de données ça va vous assurer s'il est bon ça c'est la partie où les étudiants sont pas toujours à l'aise donc pour lire on part d'un entité on passe sur la ligne ici on prend le verbe puis on arrive sur l'autre alors je vais vous donner l'exemple un événement certé ce n'est pas obligatoire donc peut posséder une ou plusieurs représentations si on la lit à l'envers c'est le même principe on part de l'entité une représentation doit appartenir à un et un seul événement donc vous devez apprendre à lire les liens puis d'ailleurs c'est comme ça que vous savez si il est bon alors j'aurais besoin de quelqu'un qui ça pour lire la relation de client à achat et on va en lire trois quatre comme ça puis après ça vous allez être des pros de la clé de lecture est-ce qu'il y a un brave qui veut tenter de lire la relation de client à achat est-ce que je vais être obligé de nommer un volontaire David je t'écoute tu pars ici à client je pense un client peut s'offrir de s'achat puis un achat peut pas être effectué sans client t'es pas loin mais je vais être plus têtu t'as compris l'optionalité mais si on prend la clé de lecture c'est toujours un puis là tu remplaces la quantité donc client ensuite en deux tu dois déterminer à l'aide de la ligne qui est là si c'est un peu ou un doigt tu vas-tu dire que c'était un peu un client peut ou un peu peut s'offrir et là après ça tu dois lire les pattes de coque un poussière un ou plusieurs achats t'as compris ok y'a-tu quelqu'un qui veut se pratiquer parce que vous devez faire ça dans votre TP donc là il faut partir de achats et s'en aller vers client Youssef je t'écoute un achat un achat un ou plusieurs achats doit être je t'ai heureux ok la cardinalité se lit à la fin la première chose qu'on lit c'est l'optionalité ou l'obligation donc comme on a fait ici un achat t'es correct puis là tu lis la ligne proche doit être effectué par un seul client voilà et là vous m'excuserez je suis fatigué c'est dans le cas d'une ligne continue ça se dit un et un seul tu pourras jamais en avoir plus qu'un de l'autre côté c'est un ou plusieurs et là vous comprenez pourquoi je mets les verbes à l'infinitif et le nom des entités au singulier Philippe non c'est juste pour lire le prochain ok ben vas-y tu pourrais-tu lire l'association entre achats et biens donc j'imagine que c'est un achat peut comprendre un ou plusieurs billets right on lis-moi-le donc à l'envers maintenant un ou plusieurs billets peuvent être faits non doivent être faits pour un achat un et un et un seul puis fais attention quand on lit on lit jamais la cardinalité dans notre première lecture donc c'est un billet doit on se fout des petites pattes parce que ça marche pas à l'envers donc un billet doit être fait pour un et un seul achat je vois merci et c'est pour ça le lien un le nom de l'entité deux c'est peut-être pas clair là le peu ou doit ici c'est certé ou solide et après ça le 4 c'est soit un et un seul un ou plusieurs donc si tu regardes ça tu sais comment et où lire tu pars proche de l'entité tu regardes s'il est certé ou droit tu donnes le verbe puis après ça tu lis la cardinalité qui sont les petites pattes de coq mais je vois que ça va bien et des fois à dire tu comprends que ça n'a pas de sens tu sais mettons j'aurais écrit ici un client doit s'offrir un et un seul achat ben vous auriez probablement dit ben non monsieur un client j'espère qu'il va être capable de faire plusieurs achats là je te dirais ben t'as raison mon modèle est mal dessiné donc les clés de lecture nous permettent de valider le modèle alors moi je vous dis gardez cette diapo là je vais déposer les diapos vous inquiétez pas de la modélisation sur les rangs les règles de normalisation nous ne les voyons pas en détail ok je vais juste vous donner quelques petites règles ça va s'appliquer aussi pour vos classes là donc il y a la première forme normale deuxième forme normale troisième forme normale oh my god c'est compliqué on va y aller rapidement la première forme normale disent que les valeurs doivent être atomiques donc ici j'ai comme deux fournisseurs dans le même téléviseur ben c'est pas bon déjà je pense vous l'auriez trouvé tout seul mais c'est pas grave donc tu peux pas avoir un champ ou une colonne qui dedans t'as plusieurs valeurs soit que tu mets plusieurs champs ou tu mets ça dans une autre table donc les entités doivent pas contenir de données qui se répètent c'est tout si une table dispose d'une clé toutes les tabans non tous les champs doivent dépendre de la clé et ici on a l'adresse du fournisseur oui mais l'adresse du fournisseur ça dépend pas du produit ça dépend du fournisseur alors on se sépare en deux d'un côté on a le fournisseur de l'autre côté on va avoir ici l'adresse avec le fournisseur David as-tu une question ou c'est une vieille main ok c'est une vieille main pas trop et et la troisième forme normale celle-là des fois je la trouve les étudiants l'oublient ils mettent dans la table ou dans l'entité la date de naissance puis l'âge oui mais l'âge là ça dépend de la date de naissance alors si t'as besoin de l'âge calcule-la mais la podentable c'est tout et je vous le dis là je ferai pas de test dans la première forme normale est-ce que il y en a pas je vous dis les règles vous mettez pas d'informations répétées dans un champ si une information se répète partout mets-la dans une autre table puis l'autre ben tu devrais pas avoir des champs qui dépendent l'un de l'autre ok les clés candidats on en a déjà parlé quand on a parlé de clés primaires entre autres si j'ai un système avec des étudiants comme c'est le cas au collège les clés candidats pourraient être ton numéro d'assurance sociale ton DA ton numéro d'éducation permanente t'as compris t'es où tout ça c'est des clés qui pourraient être des clés candidats puis parmi les candidats t'en choisis un et c'est la clé primaire ça ressemble aux élections ça vous l'avez vu dans l'examen le modèle logique de données des fois je mets le nom de la table entre parenthèses les attributs puis je vais souligner je vais mettre en gras la clé primaire un modèle logique ça s'implante un modèle physique puis c'est le fun avec Oracle on a un bouton pour le faire ça c'est un modèle physique donc on a les colonnes leur titre donc comme je vous disais vous n'aurez pas à faire de normalisation mais si un jour tu entends le mot tu n'auras pas l'air non ou non tu vas dire ouais c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie dans les données voilà donc on va regarder entre autres quelque chose que vous connaissez à peu près tout qui est le Apple Store je parle du côté musée et on a un album qui a un titre puis une date de parution ensuite on a une association chaque album peut avoir une ou plusieurs chansons vous devez comprendre ici qu'on a des pattes de coque une chanson a un titre une durée une position tu vois tout de suite que ça va être des attributs ça une chanson appartient à un seul artiste c'est vrai malgré qu'aujourd'hui on a beaucoup de featuring et un album ne peut pas avoir deux fois la même chanson donc si on regarde ce que ça donne on a une possibilité ici album chanson et là on a le mot piste parce qu'en fait vous êtes d'accord avec moi une même chanson ça peut se retrouver sur plusieurs albums et si on avait fait mon devoir ici chanson puis on fait un autre et c'est un peu et le lien qui entre les deux excusez il est resté collé ici hop de lui à lui et ça ce sont les pistes et comme attribuer une piste ça a un ordre donc une je reviens ici une chanson peut parce qu'elle existe sont enregistrées en quelque part une chanson peut être et un album comprendre donc au niveau logique c'est un plusieurs en plusieurs la même chanson peut se retrouver sur plusieurs albums puis un album doit comprendre une ou plusieurs chansons on peut rajouter j'ai aimé la question dans ce qu'on a David on va mettre ici les artistes et on a mis l'artiste dans le sens celui qui possède et on a dit qu'il y en avait juste un c'est une règle qui a été nommée l'artiste possédé une chanson je suis du bon côté oui je voulais dire possédé name on target une chanson appartenir c'est la seule place vous mettez des accents dans vos modèles c'est dans ça même si vous en mettez pas je vous chicanerai donc un artiste peut posséder une ou plusieurs chansons une chanson doit appartenir à un et un seul artiste et là on pourrait faire des groupes on pourrait continuer mais pour les besoins de la cause la vie est belle et ça si j'envoie ça dans mon modèle relationnel il n'y a pas de lien entre les deux je ne les ai juste pas séparés vous avez vu que mon plusieurs à plusieurs ici c'est ma piste ce qui me permet de mettre un ordre à une chanson sur la bande et là je ne vous poserai pas au travers les clés composées et je voudrais que vous me fassiez le modèle du supermarché avec ce qui est écrit ici ça on a demandé les besoins au client donc sortez votre SQL développeur et faites-moi le modèle logique du petit système qui est là donc ceux qui veulent prendre une pause vous pouvez en prendre une je vous laisse 20 minutes pour faire le modèle donc à moi je veux dire à 4h25 je vais vous donner le modèle donc vous avez tout ce que vous avez besoin dans les instructions ici je vais me tasser l'enregistrement l'enregistrement alors ici on a la même chose deux fois mais j'ai résolu moi-même mais plusieurs à plusieurs et là on va regarder qu'est-ce que ça donne je m'excuserai je vais me prendre un petit peu plus d'espace puis je vais les démêler ce que là on 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 Merci. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Client, facture, item facturé, produit, liste d'items, liste de prix. Et on voit que pour résoudre les plusieurs à plusieurs, le système a exactement fait la même chose. Client facture et il a introduit une table parce que je ne suis plus dans un modèle entité association. Je suis dans le modèle physique. Il n'y a pas eu le choix. On va juste un coup de douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, je vous prie de remarquer que dans le modèle logique, peu importe lequel je regarde, vous ne modélisez pas les clés étrangères. Vous laissez data modeler les régler pour vous. Il va y faire, puis il ne se trompera pas, vous inquiétez pas. Alors, on voit ici, client, lui, il n'y a pas de clé étrangère, mais il facture en a. Le numéro de client et le produit facturé. Puis ici, il va en avoir deux. Soit le numéro de facture et le numéro de produit. Alors, peu importe et souvent, c'est beaucoup plus simple pour vous, au lieu d'avoir à mettre des attributs sur les liens, de simplement dire, ben, une facture, ça comporte plusieurs lignes. Chaque ligne est reliée à un produit. Une liste de prix, ça comprend plusieurs items dans la liste de prix. Alors, souvent, en les mettant sur le modèle, c'est plus facile. Et là, moi, je sais que dans le TP, il y en a qui vont vendre des trucs. Alors, prenez-vous une prise d'écran, c'est la solution. et je répète, pour le sauvegarder maintenant. File, Data Modeler, Save As. Je fais du diagramme et ça, ça va être le marché. Il y a un bon marché. Là, je vais vous le remontrer quand je vais vous demander de me le donner. Trapbox, diagramme. Et si on regarde ce que je viens de faire, c'est toujours, vous devez me donner le répertoire plus le fichier DMD. ça prend les deux pour être capable de travailler avec ça. Et moi, je vous suggère d'étant donné que ce sont des fichiers qui s'amènent, sauvegardez ça dans votre projet GIF sous modèle, pas d'accent. Alors, notre petit modèle de marché a l'air de ça ici. Et lorsque j'énerve le modèle relationnel, c'est ça ici en bas. C'est ça ici en bas. Et un coup, vous avez fait ça, bien théoriquement, vous pouvez générer vos scripts de création de BD. Donc, ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le petit bouton gris ici en haut. Clique. Generate. Ah! Voyez-vous, j'ai même fait des erreurs au modèle. J'ai dû oublier de mettre la longueur de ma charge certaine. Ah! Ici, dans ma table produits, j'ai un mauvais, je n'ai pas choisi mon data type. Et ici, dans le produit V1, j'ai la même erreur naturellement, je vais faire une copie. On va aller corriger ça dans le bleu. produit. Produit. Ah! J'ai oublié de choisir ici. Logique. V1, charge 2. V1, charge, donc, 5 caractères. Et lui, ça va être la même chose. J'ai oublié mon data type 6. Logique. par charge, 5 caractères. Et on peut simplement rafraîchir notre modèle. engineer. Malheureusement, des fois, ça défait tout le beau travail qu'on avait fait. C'est la vie. On va le réparer. Pas du véan, ça va en bas. Et on va réessayer. Voici mon script est mieux. Et je n'ai plus d'erreur. Alors, c'est probablement le modèle le plus standard que je vous ai fait là. et vous avez à faire un modèle pour votre site web. Alors, vous pouvez vous choisir un site web. On va parler maintenant parce que là, il y a l'exemple du supermarché puis il y aurait un autre labo qu'on pourrait faire qui est l'exemple du site web de Toyota. et au lieu de vous faire travailler sur le site web de Toyota, je vais vous faire travailler sur votre TP. OK, TP2. La partie 1 est à remettre dimanche le 1er mai. Qu'est-ce qu'on a à faire? Bien là, le TP au complet, c'est un petit système de 4 à 6 tas. bon, si vous décidez de faire un système de paris sur des équipes, une table d'usagers, une table des équipes, une table de paris, une table des matchs, c'est terminé. Vous devez dessiner trois petits écrans, un maximum cinq. et parmi ces pages-là, deux devront minimum contenir un programme JavaScript, soit qui va aller chercher l'info de la BD, soit qui va en afficher. donc peut-être une page pour s'inscrire puis une page pour placer des paris. Le livrable 1, c'est tout ce qui est relié à la base de données. Tu me donnes une petite explication du projet, deux à trois paragraphes. Mon site est un skit qui permet les paris sportifs sur les matchs des équipes. un usager devra s'inscrire et faire un pari. Un administrateur viendra donner les résultats et calculera les gains. Bon, fini. Vous faites un petit modèle avec ça quand assez stable, intégré au document Word et vous devrez fournir le modèle Data Modeler et son répertoire, n'oubliez pas, deux composantes. Et je répète, pour sauvegarder un modèle, c'est dans File Data Modeler Save As. Parce qu'il y a un File Save As ici. Les gens, des fois, sont mélangés. File, Data Modeler, Save ou Save As. Quand tu es réouvre, je vais profiter pour le fermer. OK. quand tu vas aller le réouvrir, File, Data Modeler, Open, il faut t'ouvre le DMD. C'est bon? Le TP est en équipe de deux maximum. Oui, mais monsieur, on est trois. Je répète, deux. Tu peux être tout seul si tu veux. Ce n'est pas un TP qui est compliqué. faire un modèle. Vous devez me donner une page avec les clés de lecture. Monsieur, c'est quoi la clé de lecture? Bien, vous me lisez toutes les associations de chaque côté. Donc, ma clé de lecture ici, par exemple, à partir de ce modèle-là, un client peut payer une ou plusieurs factures. C'est une ligne de la clé. Je la lis à l'envers. Une facture doit être émise pour un et un seul client. Donc, là, j'ai fait la clé de lecture de cette association-là. Je recommence pour chacune des associations. Donc, ça va avoir une douzaine de lignes maximum. Vous lisez la relation pour l'écrire. vous me faites de petits croquis. Donnez-moi pas quelque chose de très évolué. Un croquis avec des boîtes. Le nom, le mot de passe, l'adresse, merci. Ceux qui sont super hot en HTML, si tu veux me faire une prise d'écran de ta page HTML, laisse-toi aller. Mais si tu aimes mieux faire des petites boîtes avec PowerPoint ou avec balsamique, je n'ai rien contre ça. Et après ça, tu génères les fichiers de création de BD et les scripts d'insertion. Tu mets un petit peu de données dans ton modèle. Le livrable 2, ça va être tout ça doit se faire avec GIT. Je répète, tout le projet doit se faire avec GIT. On est-tu correct? Oui. tu me sauves ton modèle dans le GIT, ton document Word dans le GIT. Je vous ai montré comment utiliser des répertoires. Je ne veux pas avoir des documents Word n'importe où. Un répertoire Word, un répertoire modèle, un répertoire HTML, un répertoire CSS. C'est ça. même en ligne sur l'air ici. C'est clair. Bon, c'est compliqué. OK. Et là, je vous donne même un exemple. Je vais vous donner le document Word en plus. Gilles n'est pas là cette année. Je vais vous donner ça. Non, tiens, on va mettre Gilles. Je vais vous laisser ça là. En fait, c'est un exemple et vous allez souhaiter le 2. Le nom des A. Je mets une belle table des matières génériques. nature du projet pour aider à partir, blablabla. Voilà ce qu'on fait. Le modèle de données logiques. Les clés de lecture. L'exemple est là. les croquis d'écrèrent. Une liste de cours. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Jérémie, je t'écoute. Par exemple, si on travaille à deux, comment on va faire un travail coopératif sur SQL développeur à G? Mais il y a plein de travail qui se découpent. Il y en a un qui peut faire le modèle de données et ça serait une bonne idée que l'autre fasse les clés de lecture pour être sûr que tu l'as fait comme il faut. Après ça, il y a quelqu'un qui peut écrire la nature du projet et il y a un autre étudiant qui peut faire les croquis. D'accord. Ça te va dessus? Oui, oui. Donc, vous devez toutes les deux me faire des biens livrables. Et vous devez encore ici faire là, pour la deuxième partie, vous devrez faire au moins cinq entrées chacun dans le journal séparées. C'est quoi le défi rencontré? C'est quoi la solution trouvée? Et quel apprentissage as-tu fait? Écrivez-moi pas de la bullshit comme la dernière fois. là, j'étais rouillé, mon HTMN, je m'en rappelais plus, j'ai fait une recherche Google, je suis heureux puis je m'en souviens. Je veux de quoi avec un petit peu plus de mioum mioum. Et vous faites votre reflog et vous mettez ça là. Beau site un site convivial, mais je dois avouer que ce qui m'avait été livré dans le cas du premier TP, c'était, pour la plupart d'entre vous, de beaux sites conviviales. Monsieur, est-ce qu'on peut récupérer des morceaux de notre premier TP? Oui. La partie importante dans celui-là, c'est, un, que vous me fassiez votre modèle, deux, ça va être la partie JavaScript. Et faites-vous en pas, je vais tout vous donner la partie d'arrière-plan et du code gabarit pour faire la partie d'avant-plan. Puis là, l'analyse, je vais même vous donner le document Word. Vous aurez juste à éditer le document si vous voulez. que vous voulez, c'est à éditer le documentaire d'arrière-plan. Merci. 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 régler les problèmes de TP, de guitare. Sa dernière fois, ça a été difficile. Disons que vous êtes le groupe 2. TP 2. Parti 1. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je vais tout de suite vous envoyer un message par Mio et vous allez vous inscrire. Merci. Alors là... Il nous reste encore une vingtaine de minutes. Je peux vous ouvrir... Des break-up rooms. Est-ce que ça vous conviendrait? Il va falloir vous rencontrer, créer votre dépôt, tout installer ce que vous...